Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment configurer et installer Amazon FireStack pas à pas pour profiter au maximum de votre appareil de streaming, un des meilleurs produits qui permet le streaming sur votre téléviseur. C'est un produit fabriqué par Amazon qui, malgré sa petite taille, est bien meilleure que la plupart des boîtiers Android TV qui existent sur le marché. Il n'y a que la NVIDIA SHIELD TV qui le dépasse, mais celle-ci a le grand désavantage d'être trop cher et au-dessus des moyens de la majorité des personnes. Amazon Fire TV Stack 4K est vendu exclusivement sur le site d'Amazon, vous trouverez le lien dans la description. Ici, je vais vous présenter l'appareil que j'ai acheté, l'Amazon Fire TV Stack 4K, qui est un peu plus cher que l'Amazon Fire Stack conventionnel, mais la configuration et l'installation est exactement la même pour les deux appareils. Ici, nous allons voir un tutoriel complet. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques techniques, comment l'installer et le configurer, comment optimiser son utilisation, comment installer des applications légales qui n'existent pas dans la boutique d'application d'Amazon, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Le tutoriel vous sera très utile, même si vous possédez déjà un Amazon Fire TV Stack, qu'il soit 4K ou non. Il vous sera utile pour optimiser son utilisation et mieux comprendre votre produit. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, je donne mon opinion impartiale sur un produit que j'ai moi-même acheté pour tester. Nous allons ouvrir la boîte. Ce qui est fourni, une Fire TV Stack 4K en plastique noir avec le logo d'Amazon, muni d'une sortie HDMI et d'une sortie micro USB, un câble USB d'alimentation, une rallonge HDMI flexible et utile si vous n'avez pas un accès facile au port HDMI derrière votre téléviseur, un adaptateur de secteur électrique, une télécommande vocale Alexa pour Fire TV de deuxième génération et deux piles Amazon. Pour installer votre Amazon Fire TV Stack 4K et le configurer, brancher votre Fire TV Stack à un des ports HDMI de votre téléviseur. Choisir idéalement le port HDMI de votre téléviseur qui supporte le 4K, généralement appelé le port HDMI HDPS 2.2. Et pour configurer Amazon Fire TV Stack 4K, accéder au port HDMI où vous avez branché votre Fire TV Stack en utilisant le bouton des sorties de la télécommande de votre téléviseur, comme vous le ferez pour n'importe quel autre appareil, l'écran d'accueil d'Amazon Fire TV Stack s'affiche. La première étape consiste à associer la télécommande à votre appareil. Si la télécommande ne le fait pas automatiquement, vous pouvez jumeler votre télécommande en appuyant sur le bouton d'accueil pendant 5 secondes. Cliquez ensuite sur le bouton Play. Choisir la langue que vous préférez, dans mon cas je choisis le français. Recherchez votre réseau Wi-Fi. Entrez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre réseau. Votre appareil va commencer à faire la mise à jour, ce qui va prendre plusieurs minutes. A la fin du processus, votre appareil démarrera plusieurs fois. Connectez-vous à votre compte Amazon. Dans mon cas, je préfère créer un nouveau compte. Associez votre Fire TV Stack à votre compte Amazon en rentrant le code qui s'affichera sur votre ordinateur. Confirmez votre adresse et enregistrez votre appareil. Un message de confirmation de l'inscription va s'afficher. Votre appareil va maintenant se connecter automatiquement à votre compte. Cliquez sur Continuer. Enregistrez votre mot de passe sur votre compte Amazon si vous le souhaitez. Dans mon cas, je choisis de ne pas le faire. Activez le contrôle parental si vous le souhaitez. Je choisis de le faire ultérieurement. Terminez le jumelage de votre télécommande. En appuyant sur le bouton du volume audio, vous devriez entendre une musique qui confirmera que votre télécommande est bien associée à votre appareil. Si c'est le cas, confirmez en appuyant le bouton Oui. Cliquez sur le bouton Continuer. Puis sur le bouton J'ai compris. Choisir le nom d'utilisateur. Vous ou un autre utilisateur. L'écran d'accueil d'Amazon Fire TV Stake s'affiche avec les applications par défaut. Les applications disponibles par défaut dépendent de votre zone géographique. Nous allons voir maintenant comment installer des applications sur Apple Store. Vous pouvez installer n'importe quelle application de l'écran d'accueil. Il y a bien sûr Prime Video d'Amazon, Netflix, Disney+, YouTube et d'autres applications sélectionnées pour vous selon votre zone géographique. Pour installer une application de l'écran d'accueil, il suffit de cliquer dessus et de la télécharger. Vous pouvez aussi aller dans l'Apple Store pour installer des applications qui ne sont pas dans l'écran d'accueil. Cliquez dessus pour la télécharger et l'installer. Si vous connaissez le nom de l'application que vous souhaitez installer, allez simplement dans Rechercher pour taper le nom de l'application, puis la télécharger et l'installer. La disponibilité de ces applications dépend bien sûr de votre région et peuvent changer au cours du temps. L'inconvénient est que ce ne sont pas toutes les applications qui sont disponibles dans l'Apple Store d'Amazon Fire Stake. Pourtant, c'est essentiellement un appareil en Android comme bien d'autres. Pour faciliter votre recherche d'applications Android, il est essentiel de télécharger une application qui s'appelle Downloader qui facilitera la recherche d'applications compatibles avec votre appareil. Pour télécharger Downloader, allez simplement dans Rechercher. Tapez le nom de l'application Downloader. Télécharger et installez. Pour avoir un accès plus rapide à l'application Downloader qui est essentielle et que vous utiliserez souvent, déplacer l'application avec les boutons de votre télécommande pour la mettre dans l'écran d'accueil. L'utilisation de l'application Downloader est très simple. Il suffit de rechercher le nom d'application que vous souhaitez installer, puis la télécharger et l'installer. L'autre inconvénient de Fire TV Stack, vous ne pouvez pas installer le Play Store de Google qui est incompatible avec votre appareil. Mais la solution est très simple. Il suffit d'installer un autre Play Store très simple d'utilisation et qui est en plus et excellent, c'est l'App2Wear TV qui fonctionne exactement comme le Play Store de Google. Mais pour cela, on devra d'abord permettre à l'appareil Fire TV Stack d'installer des applications de source inconnue. Il suffit d'aller dans les paramètres, aller dans MyFire TV, aller dans Options pour les développeurs, activer le débogage ADP, puis d'activer les applications des sources inconnues. Maintenant, vous pouvez installer des applications qui ne sont pas disponibles dans le Play Store de votre Amazon Fire TV Stack. Pour installer le Play Store App2Wear TV, on suit les étapes suivantes. Aller dans l'application d'un loader que vous avez précédemment téléchargée, rechercher App2Wear TV en écrivant le nom de l'application. Téléchargez App2Wear TV et l'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le Play Store App2Wear TV, vous avez accès à un très grand nombre d'applications. Et comme dans le Play Store de Google, vous avez juste à chercher l'application que vous souhaitez installer par son nom et l'installer sur votre appareil. Votre appareil Amazon FireStack TV est maintenant capable d'installer un très grand nombre d'applications dont vous pouvez profiter facilement et transformer votre téléviseur Smart TV en véritable téléviseur qui peut avoir accès à un très grand nombre d'applications du streaming et autres. L'autre avantage de FireStack TV d'Amazon est qu'on peut utiliser Alexa pour faire une recherche vocale en posant simplement une question et Alexa vous répondra. Il suffit simplement de maintenir le bouton du microphone appuyé sur votre télécommande pendant que vous posez votre question et Alexa répondra à votre question. J'espère que ce tutoriel pas à pas vous a aidé. Vous pouvez laisser un commentaire ou poser des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Vous trouverez le lien pour acheter une FireStack TV d'Amazon dans les commentaires. Abonnez-vous pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci d'avoir visionné et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !